... Allo ? Je fais un épisode sur Spirit Trucks Pardon ? Eh ben, on peut dire que vous l'attendiez celle-là Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et comme promis dans le dernier épisode Aujourd'hui on va parler de Zelda Spirit Trucks Sorti en 2009 sur DS Sûrement d'ailleurs le jeu qui m'a été le plus demandé Depuis que j'ai fait ma vidéo sur Phantom Hourglass Va savoir pourquoi Avec Doki Doki Literature Club Je connais pas Bref, accrochez-vous car aujourd'hui on parle de Zelda Spirit Trucks Ah, Spirit Trucks, littéralement les rails de l'esprit Il fait partie de ces jeux auxquels tous les possesseurs de Nintendo DS ont forcément déjà joué Donc bon, le jeu se déroule plus ou moins 100 ans après Phantom Hourglass C'est pour ça qu'on a l'impression de revoir tous les personnages qui étaient déjà dedans En fait c'est simplement leurs arrières, arrière, arrière, petits enfants Donc le jeu commence plus ou moins comme Phantom Hourglass avec ce mec Est-ce que vous vous souvenez de son nom à lui ? Non, personne ? Il s'appelle Nico Donc Nico est en train de nous raconter une histoire C'est une sorte de résumé de Phantom Hourglass en très très gros Et Link a l'air de profondément s'en battre les couilles puisqu'il dort Mais genre dos au mec, hein, au cas Link dort complètement face à la caméra Donc ensuite un mec arrive pour nous dire de prendre le train et Oh c'est marrant maman, c'est un moignon Contravention pour avoir critiqué les graphismes d'un jeu Zelda C'est quoi encore cette merde ? Donc on quitte la baraque de Nico et le village de départ C'est un peu l'endroit où on apprend les bases du jeu Le tutoriel Faire des roulades, jeter des pierres D'ailleurs très bonne idée d'avoir foutu des énormes rochers juste devant sa maison Effectivement très pratique pour ne pas pouvoir sortir de chez soi Donc ensuite on prend le train et là une toute nouvelle phase de gameplay inédite s'offre à nous La conduite du train Bon en fait on apprend simplement à choisir l'embrayage, siffler, avancer et freiner Et la première chose qui m'a frappé à moi c'est Oh mon dieu, c'est lent Mais genre méga lent, je suis sûr que même Link à pied va plus vite Enfin bon, on conduit jusqu'au château car on va être au sacré cheminot personnel de la princesse Zelda Quel privilège Et à la fin de la cérémonie, au moment de partir, le chancelier vient nous voir et Bon, analysons un peu le personnage Il a un chara-design original, deux chapeaux sur la tête Sans doute pour cacher des cornes, des petits yeux noirs et malicieux et des dents en pointe Oui, c'est un méchant, on est bien d'accord Oh, j'ai entendu dire que quelqu'un au château se rendait parfois en secret à la tour de l'esprit pour y faire des rituels bizarres Bah oui, en fait, justement, j'ai croisé le chancelier tout à l'heure et je pense que c'est lui qui l'a Emmène-moi là-bas avec ton train Ok D'ailleurs, en parlant de cette séquence, j'avais un bug sur ma rome qui faisait que Zelda Était chauve Voilà, donc si les enfers ressemblent à quelque chose, c'est sans doute à ça que ça se rapproche Donc on escorte la princesse jusqu'au train en évitant les gardes et arrivé à la tour de l'esprit, il se passe ça Nyeh, je suis le méchant Oh mon dieu, le chancelier était le méchant Bah ouais, en fait, justement, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure Et vas-y, toi, prépare-toi, je vais te catapulter tes gros morts Alors, il va d'abord falloir me passer sur le corps Eh, c'est marrant, tu ressembles à Doomfist dans Overwatch C'est plus ou moins ce qui s'est passé Et la princesse Zelda s'est faite voler son corps D'ailleurs, c'est moi ou chez Nintendo, tous vos antagonistes ont tous un point commun Enfin, niveau capillaire, euh... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, avec Zelda archi vénère d'avoir perdu son corps et visiblement toujours chauve Je me rends à la tour de l'esprit qui s'est pété en quatre au KLM Et là, une vieille dame en fauteuil roulant vient nous accueillir et... Excusez-moi Oui, donc reprenons Une vieille dame en fauteuil roulant nous accueille et nous dit que la tour s'est pétée car son âme est liée avec les chemins de fer Et que comme les chemins de fer se sont pétés, la tour s'est pétée aussi Logique Que le chancelier va utiliser le corps de la princesse pour réincarner Malhar et créer ses propres chemins de fer pour aller dans une autre dimension Logique Qu'il va falloir jouer de la flûte de paon et de mélodie qu'on apprendra qu'une seule fois le temple de la zone terminée Pour pouvoir réparer la tour et ainsi faire apparaître une nouvelle partie de la map parce que les chemins de fer et la tour sont liés Bah non, en fait, c'est complètement con Bon, voilà en gros le scénario, je pense que le jeu peut vraiment commencer du coup Dans Zelda Spirit Tracks, à chaque temple terminé, une nouvelle zone se débloque ainsi qu'un nouvel étage de la tour Il faut donc aller le parcourir, débloquer un autre étage après avoir terminé le donjon suivant Et ainsi de suite en enchaînant les alertours afin d'arriver à la toute fin du jeu au dernier étage de la tour de l'esprit Et à chaque étage, il y a des spectres qu'il faut éviter et s'ils nous attrapent, c'est game over Donc faut avancer tout en les évitant comme dans Phantom Hourglass mais avec une petite nouveauté Maintenant, on peut demander à Zelda de les contrôler pour pouvoir les diriger Et c'est vachement pratique Et il y a des petites zones éclairées dans la tour dans lesquelles les spectres ne peuvent pas aller et ne nous voient pas non plus Et je me suis toujours demandé à quoi ça pouvait bien ressembler du point de vue du spectre quand on rentrait dedans juste sous leurs yeux Est-ce qu'ils nous voient rentrer dans un mur ou simplement disparaître ? Et s'ils nous voient rentrer dans un mur, est-ce que eux aussi, s'ils foncent dedans, ils peuvent rentrer ? Dans Zelda Spirit Tracks, avant chaque vrai donjon, il faut jouer de la flûte de pan en soufflant dans le micro de la déesse J'avais déjà souvenir bien avant de faire le test du jeu que c'était une pure galère Et ce qu'il y a de bien quand on joue sur émulateur, c'est qu'il n'y a pas de micro de la déesse Et du coup, je m'étais retrouvé bloqué, je m'étais dit que c'était mort pour la vidéo, j'en avais marre, fallait que je recommence tout sur déesse Non, je déconne, je vais utiliser les codes Et c'est pareil pour quand dans le premier donjon, tu récupères le ventilateur Magique ! Parce que pour l'utiliser, c'est pareil, il faut souffler dans le micro de la déesse Bon, quand c'était juste des petits monstres, je me contentais de violer ma manette et au bout d'un certain temps, ça marchait sans aucune raison Mais contre le boss, c'était impossible car j'en avais vraiment besoin, il fallait être réactif avec cet objet Du coup, j'ai utilisé les codes Ah, et d'ailleurs, dans Zelda Spiritrax, en parlant du premier donjon, c'est incroyable à quel point il est rapide True story, j'ai mis 15 minutes pour arriver jusqu'à la salle du boss J'ai mis plus de temps à essayer de jouer la première mélodie qu'à traverser ce donjon Dans Zelda Spiritrax, quand tu vois ça, tu sais que quelque chose va bientôt se passer Quand tu vois ça, tu sais que si tu passes par là, la porte va se fermer derrière toi et te bloquer dans une salle avec des monstres Ce qui annule du coup totalement l'effet de surprises recherchées, vu qu'au bout d'un moment, on le voit venir à 30 km Dans Zelda Spiritrax, et comme dans pas mal de jeux Zelda, dans les coffres des donjons, il y a des petites clés qui permettent d'avancer dans les temples en ouvrant des portes Et comme l'heure dans l'indic, ce sont des petites clés Alors pourquoi les serrures font la taille de la gueule de Link ? Et aussi, et vu qu'elles ont l'air d'être toujours les mêmes, est-ce qu'on pourrait pas simplement les garder sur nous pour pouvoir ouvrir toutes les portes du jeu ? Bon, sinon, pour en revenir à la chronique, dans Zelda Spiritrax, on perd un peu de ce sentiment de liberté qu'on avait dans Phantom of Glass ou Wind Waker Sans doute dû au fait qu'on se déplace sans train, qu'on ait pas toutes les zones de la carte encore débloquées Et que surtout, le train soit une phase de gameplay complètement différente de Kanté à pied Dans Wind Waker, qui est mon Zelda préféré, on peut directement sauter dans le bateau pour le prendre Y'a pas de transition entre la phase à pied et la phase de navigation Et aussi, dès le début du jeu, on peut aller partout, faire les quêtes annexes qu'on veut On n'est pas simplement limité à deux pauvres villages et un château Ce que j'aime dans Wind Waker et que je n'ai pas retrouvé dans Spiritrax, c'est ce subtil mélange entre liberté et linéarité Mais ne vous inquiétez pas, dans Spiritrax, si vous voulez des quêtes annexes et des villages cachés, il y en aura Et pas qu'un peu Malgré ses défauts cités juste avant, Zelda Spiritrax, c'est l'exemple typique du 100% long, mais amusant Tout comme Majora's Mask, en fait Les quêtes annexes sont prenantes, amusantes et peuvent pas toujours être évidentes Et dans Zelda Spiritrax, à la fin du jeu, on réalise son plus gros fantasme pour n'importe quelle personne ayant joué au jeu On a un train ultra rapide Ces courbes racées ne sont pas sans rappeler celles du grand requin blanc Ah oui, et aussi à la fin du jeu, on tue Malhar, le grand méchant Bon bah voilà, c'est un combat classique avec Zelda qui tire une flèche de lumière et nous qui devons lui marraver la tronche Bon, à vrai dire, on s'en fout un peu Et à la fin, ça finit en concert La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée En tout cas, je suis très content car avec cette vidéo, j'ai enfin terminé la trilogie des épisodes sur Wind Waker, Phantom of Glass et Spiritrax On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau jeu A plus Sous-titrage ST' 501